Musique Bonsoir chers amis, c'est toujours avec le même plaisir que ma petite jardinière Nicole et moi-même. Nous vous retrouvons pour vous accueillir actuellement encore dans notre ambiance tropicale mais très bientôt dans notre jardin pour passer ensemble un bon moment de partage de notre passion commune, des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et oui, vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui grâce à vous progresse de jour en jour, merci d'être toujours plus nombreux, mais surtout qui vous permet de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 384 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est réalisée avec vous, par vous, grâce à vous, pour vous, bien sûr, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et merci de continuer à les poser. C'est avec Nicole que nous sélectionnons très soigneusement vos questions et ce soir, nous avons retenu celle de Passion des Fleurs 86-52, eh oui, qui nous dit, est-ce que le Deuxia est un arbuste difficile à cultiver ? Car j'en vois peu dans les jardins autour de chez moi, j'habite dans le Jura. Les Deuxia sont des arbustes de culture très faciles, mais tout simplement, ils ne sont plus guère à la mode. Alors pourquoi ? Eh bien, écoutez, nous n'en savons rien, d'autant qu'ils possèdent énormément de qualité et je pense qu'ils méritaient bien que nous leur consacrions cette émission. Deuxia est un genre créé en 1781 par un des disciples de l'inné qui était à la fois botaniste et explorateur, Karl-Peter Thunberg. Et avec ce nom, il a voulu honorer le médecin et mécène de la botanique de nationalité néerlandaise, Johan van der Deutz. Et ce fameux van der Deutz l'avait d'ailleurs financé assez souvent pour ses expéditions. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 71 espèces dans le genre Deuxia, plantes qui appartiennent à la famille des hydrangéacées, comme les hortensias, les hydrangéas, et une famille qui a été créée en 1829 par l'homme politique et botaniste belge, Barthélémy Charles-Joseph Dumortier. La distinction entre les diverses espèces de Deuxia est quand même très difficile, d'autant qu'il faut parfois un microscope pour arriver à distinguer les unes des autres au niveau de la forme de la pilosité des feuilles ou de la structure des capsules qui elles-mêmes ne sont pas bien grandes. Je vous propose maintenant de passer en revue les Deuxia que l'on rencontre le plus souvent dans les pépinières ou les jardineries, à commencer par Deuxia Crenata, qui a été décrit et nommé en 1835 par le duo de botanistes allemands Philippe Franz von Siebold et Joseph Gerhard Zuccarini. Deuxia Crenata, c'est un arbuste qui mesure entre 1 et 3 mètres de haut, qui est originaire du Japon, où il est surtout présent à la lisière des forêts. Localement, il est appelé Utsugi, ce qui peut se traduire par arbre vide, tout simplement parce que cette espèce présente la particularité d'avoir des tiges adultes qui sont creuses. Deuxia Crenata forme un buisson de tiges souples qui, en vieillissant, voient leur écorce se creuser et aussi s'exfolier en lanières. C'est assez décoratif. Les jeunes tiges, elles sont rouge-brun et elles portent des feuilles caduquées opposées, ovales à lancéolé, elles mesurent entre 5 et 8 cm de long, et elles sont légèrement dentées sur les bords et un peu dufteuses. Ces feuilles sont épaises et portées par des pétioles courtes. En mai et juin, on a des petites fleurs étoilées à 5 pétales blancs, réunies en panicules pendantes qui mesurent entre 5 et 10 cm de long, ces panicules étant portées à l'extrémité des rameaux, et sachez que toutes les fleurs des Deuxia sont très légèrement parfumées et surtout appréciées des abeilles. Ce sont des plantes mélifères. Après la pollinisation, qui est donc entomogame, se forme un fruit qui est une capsule hémisphérique, c'est-à-dire en demi-sphère, environ 1,5 cm de long, et elle va mûrir sur l'arbuste de fin août à octobre. Et une fois qu'elle aura libéré ses graines en s'ouvrant naturellement, eh bien la capsule peut se maintenir sèche pendant tout l'hiver. Je vous conseille tout particulièrement le cultivar Deuxia Crenata Pride of Rochester, qui porte une abondance de fleurs doubles, très spectaculaire. Voyons maintenant Deuxia Gracilis, qu'on appelle le Deuxia Grelle, qui est lui aussi originaire du Japon, et qui a été également décrit en 1835 par le duo allemand que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un arbuste au porc buissonnant, mais assez court, 1,50 m de hauteur environ, qui développe de fines tiges arquées, brunes et quasiment glabres. Et elle porte des feuilles lancées au lait, assez petites, de 3 à 7 cm de long, avec des bords inégalement dentés. Là aussi nous avons une floraison en mai et juin, et là ce sont des grappes ou parfois des panicules, très importantes, composées de 10 à 50 fleurs blanches, toutes petites, 1 cm, voire 2 maximum de diamètre, et dont les pétales se chevauchent un peu comme les tuiles d'un toit. Chez Deuxia Gracilis, vous avez un super cultivar qui s'appelle Nico, et qui est nain, il mesure guère plus de 50 cm, plante idéale pour constituer des bordures des massifs d'arbustes, ou la cultiver en pot. C'est l'espèce Deuxia Scabra qui a servi à Carl Peter Thunberg pour décrire le genre en 1781. Il s'agit d'un arbuste de 1 à 3 mètres de haut qui ressemble beaucoup aux espèces présentées précédemment, mais qui présente deux formes de feuilles. Celles qui accompagnent l'inflorescence sont sessiles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pétioles, tandis que celles qui sont situées plus bas, elles ont un court pétioles. C'est une plante que l'on voit au Japon et en Chine, et qui a donné un cultivar plénat à fleurs doubles, qui sont roses en bouton, et puis qui évoluent vers le blanc. C'est sans doute la forme qui est la plus cultivée chez Deuxia Scabra. Et puis voici Deuxia Szechuenensis, le Deuxia du Sichuan, qui a été décrit et nommé en 1896 par le botaniste français Adrien René Franchet. C'est un arbuste originaire du sud de la Chine qui mesure entre 1,50 m et 2,50 m de haut. Il a des feuilles lanceolées assez grandes, de 10 à 15 cm de long, et qui vont prendre une très jolie couleur pourpre violacée en automne. De juin et ceci jusqu'à octobre, vous avez une succession d'inflorescences en panicule qui sont composées de corolles en étoile blanche portées par des rameaux jaune-brun. Les pépinières proposent souvent la variété naturelle Deuxia Szechuenensis corinbiflora. Il est plus compact que l'espèce type, pas plus d'un mètre de haut et de large, et les inflorescences sont portées en ombelle, et elles sont particulièrement abondantes et durables surtout. Il est bien évident, au vu des espèces que je viens de vous présenter, que les horticulteurs se sont fait un malin plaisir à les hybrider, et je vous en propose 4 qui méritent une attention tout à fait particulière, à commencer par Deuxia X, donc pour hybride contraste, qui est issu du croisement entre Deuxia discolore et Deuxia longifolia. Il porte des fleurs étoilées en panicule légère, rose, une plante de 1 à 2 mètres de haut. Deuxia hybride magicien, que l'on propose parfois sous le nom de tourbillon rose, produit de belles panicules, composées de fleurs en coupe de 1 à 3 cm de diamètre, donc assez grandes, blanc rayé de rose foncée à l'extérieur et rose à l'intérieur, et les enterres sont jaunes. La plante mesure 1,50 m environ. Deuxia hybride monrose, porte lui des inflorescences en panicule assez courtes, en juin, formées d'étoiles rose-mauves qui ont les pétales ondulées et des enterres jaunes, plantes d'environ 1,50 m à 2 mètres. Quant au Deuxia hybride carminea, c'est un croisement de Deuxia gracilis et de Deuxia purpuracens qui a été obtenu en 1900 par le célèbre horticulteur nancéen Victor Lemoyne. C'est une plante qui porte de superbes fleurs roses ombrées de carmin et qui mesure aussi environ 1,50 m. Tous les Deuxia sont des arbustes parfaitement rustiques, ils résistent sans problème autour de moins 20 degrés et ce sont des plantes de culture extrêmement faciles que l'on va accueillir soit dans des massifs composés, soit dans des haies libres. Plantes vraiment sans aucun souci, il n'y a même pas de maladie particulière. Les Deuxia apprécient les sols plutôt riches et frais, mais ils s'accommodent quasiment de toutes les terres. Évitez simplement les calcaires excessifs mais aussi les sols trop secs. Vous allez installer de préférence les Deuxia à la mi-ombre dans un emplacement abrité des vents froids parce que ça nuit à la floraison. Donc l'idéal, c'est tout simplement de les mettre au milieu d'un ensemble d'arbustes à feuillage persistant. Les Deuxia ayant tendance à devenir très touffus tout en se dégarnissant de la base, vous allez les tailler systématiquement après la floraison de façon à limiter le nombre de branches principales à une dizaine environ et bien entendu à privilégier les jeunes rameaux, c'est-à-dire ceux qui ont une écorce marron clair, au détriment des plus âgés qui ont eux une écorce grisâtre et qui se déchiquent en lambeaux. Quant à la multiplication, elle est extrêmement facile. Il suffit de réaliser des boutures à bois sec dans le courant de l'hiver. Je vous propose pour terminer de respecter notre tradition avec un petit final poétique et quelques vers que j'ai eu le plaisir d'écrire tout spécialement pour vous. Japonais d'origine européen d'adoption, le Deuxia petit cousin des Hortensias épanouit au jardin après les Forsythias une profusion d'étoiles fascinante éruption. Symbole de la mémoire et de la dignité, c'est un arbuste gracieux de bonne cordialité. Volontiers, les abeilles le visitent au printemps. Plantez donc un Deuxia. Vous l'aurez pour longtemps. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'un arbuste qui malheureusement n'est plus très à la mode mais que nous avons envie de remettre à la mode nous aura intéressé, fait passer un bon moment. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Ça nous aura permis de le remettre au goût du jour. Mais bien sûr également de nous avoir fait progresser dans la réalisation de notre grande encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de votre émission journalière Le Cotidain du Jardin. C'est sur nos jardins TV et une part ailleurs. Sous-titrage ST' 501